Yarrana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons examiner un exercice utile pour les étudiants de droit mais aussi plus largement pour tous ceux devant passer à l'oral devant un auditoire. Je parle bien évidemment de l'exposé. La notion d'exposé est généralement un terme fourre-tout pour désigner le traitement d'un sujet à l'oral. Ce sujet peut faire référence à une dissertation, un commentaire de texte ou d'arrêt, un cas pratique voire même une note de synthèse. Généralement à l'instar des épreuves orales de concours il s'agit d'un sujet de dissertation. Par conséquent il s'agit souvent de reprendre la méthodologie adéquate pour l'introduction, le plan, etc. Mais ici il faut l'adapter pour passer devant un public qu'il soit composé d'un enseignant et de vos camarades ou plus largement de n'importe quelle personne. Un exposé se travaille seul ou en groupe, généralement jamais plus de trois personnes. L'avantage d'un exposé à plusieurs est bien évidemment le partage de travail et la mise en commun de connaissances. Toutefois il est parfois difficile de gérer un groupe contrairement à un travail en solo où vous n'avez qu'à vous gérer vous-même. Et vous le faites déjà tous les jours donc ça devrait être facile. Si on est plusieurs, il faudra déterminer les rôles de chacun à l'oral et que tout le monde puisse participer équitablement. Et non, effacer le tableau, ce n'est pas participer. L'objectif principal d'un exposé est bien évidemment de traiter un sujet mais aussi de réussir à faire passer un message. Par conséquent le premier point à prendre en compte est qu'il ne faut pas lire bêtement son exercice. Cela endormira à coups sur votre public et il n'apprendra absolument rien de votre travail. Sur la forme, la méthode la plus simple est incontestablement de lire et de relire un nombre important de fois son travail puis de produire des fiches synthétiques. Il faut s'approprier, comprendre et maîtriser l'ensemble des éléments qui seront exposés. Sur le fond, n'hésitez pas à utiliser un maximum d'exemples concrets. Cela permettra au public de se raccrocher plus facilement à votre thématique. Si l'étape précédente est bien réalisée, il n'y aura plus aucun problème pour tout éventuel stress d'un passage à l'oral, y compris pour les plus timides d'entre vous. En effet, maîtriser ce qui va être dit en s'entraînant à le lire et à le répéter un nombre très important de fois vous permettra de parler d'un thème compliqué, aussi bien qu'il vous est facile de parler de cinéma avec vos amis. N'oubliez jamais que le public n'est pas là pour vous jeter des tomates. Un autre élément intéressant pour votre exposé est d'utiliser des outils pour faciliter l'attention de votre auditoire. Utiliser un projecteur pour PowerPoint ou des supports écrits peut permettre une meilleure compréhension de votre travail. Attention à ce que cela ne se retourne toutefois pas contre vous. Ainsi, si vous distribuez un document reprenant mot pour mot votre intervention, le public risque plus de vous lire que de vous écouter. Pour conclure, n'oubliez pas que le public va expérimenter les mêmes émotions que vous. Si vous n'avez rien compris à votre sujet, il ne comprendra rien. Si votre sujet vous endort, le public va aussi s'endormir. Prenez les bons côtés de l'exercice. Il est plus court qu'un devoir écrit, oui une vingtaine de minutes en général. L'orthographe n'est pas ici un facteur bloquant. Bon, attention aux diapositives quand même et vous avez l'attention de plusieurs personnes rien que pour vous. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite vidéo sur l'exposé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à proposer dans les commentaires des nouveaux sujets. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana Parheanem.